donc on commence la deuxième partie alors j'aime bien pour cette deuxième partie avoir un calque que je vais appeler outils voilà donc j'ai cliqué sur le petit plus j'ai renommé le calque outils sur ce calque outils je vais mettre un rectangle avec du gris voilà je vais le verrouiller peut-être non je vais pas le verrouiller je vais le placer là on va réaliser donc cette première forme ici cette deuxième et puis les petits ronds et les petites étoiles mais on s'attardera peut-être pas trop sur la couleur on va voir donc je vais masquer le calque ici il use et on va se concentrer sur ces outils donc premier objet c'est celui-là alors c'est très simple on sélectionne ici l'outil créer des cercles des ellipses et des arcs je me mets à peu près ce temps là je clique je glisse et on s'aperçoit voilà qu'on a un premier cercle ici je vais enlever le fond je duplique ctrl d un autre cercle ici je duplique je le déplace à l'horizontale pour le déplace à l'horizontale j'appuie sur ctrl voilà je le mets à peu près ce temps là je vais enlever le magnétisme pour être sûr qu'ils sont bien alignés je clique ici sur aligner distribuer et je vais choisir non pas à la page mais par rapport au dernier sélectionné et je vais cliquer là dessus de façon à ce que les trois cercles soient vraiment bien alignés je vais combiner ces objets donc pour cela je vais dans chemin je fais union ou ctrl plus voilà donc là j'ai un premier objet qui est fait je vais faire l'espèce de petit citron là je vais choisir l'outil courbe de baisiers c'est pas mal donc je le mets ici je clique je déplace je clique je mets par exemple à cet endroit là voilà je clique et j'appuie sur entrée pour valider je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds je me mets à peu près au milieu j'appuie sur la ligne et je déplace alors on peut se mettre sur la ligne et déplacer comme ça ou on peut jouer avec les poignets alors pour jouer avec les poignets il faut les faire apparaître pour les faire apparaître on fait un petit rectangle de sélection et là hop on a les petites poignets au choix je vais aligner donc ce petit nœud ici par rapport à celui d'en bas sur la verticale en cliquant là dessus donc toujours aligner et distribuer je clique là dessus je vais dupliquer cet objet alors pour dupliquer je vais cliquer là dessus et je lui fais un petit retournement horizontal en cliquant là dessus ou je peux appuyer sur H j'active le magnétisme je me mets à cet endroit là je clique je glisse et ainsi l'objet est placé correctement je vais joindre ici les deux nœuds donc pour cela je vais faire un rectangle de sélection et je clique là dessus où le raccourci c'est Shift J voilà Shift J alors non non notre premier objet est là notre deuxième objet est là on va faire les petites étoiles alors pour faire les étoiles rien de plus simple on va en faire qu'une on va cliquer et glisser on va prendre un petit peu les bonnes mesures donc là j'ai mis le premier cercle je vais mettre cliquer et glisser je vais mettre une petite étoile alors non pas à 5 branches mais à 4 branches pour réduire je me mets ici sur le petit losange je clique je glisse en appuyant sur CTRL parce qu'autrement ça tourne et moi je veux bien rester à la verticale j'appuie sur CTRL j'ai le magnétisme qui m'embête je peux le désactiver le raccourci pour désactiver le magnétisme c'est Shift % voilà je clique je glisse ouais c'est parfait tac je sélectionne ces deux objets et je vais les déplacer ici sur mon petit carré gris pour pouvoir les retravailler tranquillement donc là je veux du blanc au premier plan tac sans contour donc j'appuie sur Shift et sur la croix avec un dégradé radial donc pour le dégradé radial on connaît c'est ici fond je clique là dessus on va travailler un petit peu ce dégradé là en appuyant ici sur l'outil dégradé je vais double cliquer vous voyez sur la ligne bleue de façon à rajouter un petit taquet de couleurs mais je veux quelque chose de bien blanc donc pour cela je clique sur la roue et je pousse ici à 255 voilà je suis bien blanc voilà vers quelque chose de plus estompé vers un blanc à 0 vous voyez ici avec un alpha 0 sur la petite étoile je vais utiliser le même dégradé donc pour cela je clique là dessus hop donc dégradé radial et sans contour on va voir ce que ça donne alors je peux retravailler ce dégradé là et il est indépendant de l'autre si je souhaite changer les deux dégradés en même temps c'est à dire avoir un seul dégradé qui change il suffit juste de cliquer sur le petit comment dirais-je le petit canin ici à ce moment là ils sont liés et on va voir tout de suite ce que ça donne alors ctrl z je reviens donc là j'ai je reviens en arrière voilà lui il s'appelle 2560 et l'autre 2560 donc c'est bien les deux mêmes dégradés si je change celui-là automatiquement vous voyez l'autre change aussi et moi je veux pas ça donc je vais réduire ici et agrandir voilà donc là j'ai une première étoile et après j'ai des petits éclats lumineux alors tout simplement je vais choisir mon petit cercle là je le duplique ctrl D hop et je le déplace et ces objets là on va les déjà on va les grouper celui-là je vais les grouper ctrl G moi celui-là aussi et je vais créer des clones j'aime bien travailler avec les clones hop donc là j'ai créé un premier clone en cliquant là-dessus je vais le placer ici correctement voilà je l'aligne par rapport à mon petit citron là je vais faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée je clique par rapport au dernier tac ici je vais cloner cet objet donc pour le cloner c'est là le raccourci c'est alt D je vais le placer correctement tac ici je duplique j'appuie sur ctrl pour rester bien à l'horizontale je sélectionne les deux objets je les groupe ctrl G je clique ici mon petit citron et je clique sur aligner selon l'axe vertical voilà il me reste maintenant ces petits ronds à faire toujours avec cet objet là de départ que je clone je réduis la taille donc j'en place ça ici j'appuie sur espace pour le dupliquer je sélectionne les deux je les groupe ctrl G je duplique ctrl D j'appuie sur H pour faire un retournement horizontal je clique j'appuie sur ctrl pour rester bien à l'horizontale je sélectionne ces deux groupes de deux objets je les groupe et je les aligne par rapport à celui-là à la verticale de façon à ce que tout soit bien aligné maintenant si je sélectionne tout et je clique là dessus rien ne devrait bouger ah si c'est un petit peu bougé là le citron on voit qu'il y a une petite sphère à rajouter donc très simplement je vais me mettre là je clique je glisse pour obtenir à peu près la même taille alors je vais mettre bien sûr un petit contour et pas de fond et j'ai la ligne par rapport à celui-là voilà je sélectionne tout ça je groupe et je vais le mettre ici sur mon mon petit rectangle gris là mon petit rectangle que je place à côté et celui-là je vais le cloner tac je vais le placer ici voilà comme ceci ça devrait être bon je vais disposer je vais faire apparaître maintenant mon calculus je vais aligner cet objet donc par rapport à mon groupe alors je vais créer un grand groupe de tous ces objets là donc pour sélectionner tous les objets flèches noires je sélectionne tout je fais un ctrl G je sélectionne donc mon citron enfin cet objet là je sélectionne ma fleur de vie et je clique là-dessus pour bien les centrer verticalement par rapport au dernier tac je clique sur cet objet je clique une deuxième fois pour avoir ici la petite croix que je vais placer bien au milieu alors j'active le magnétisme hop voilà c'est parfait et je vais dupliquer cet objet donc mon clone ctrl D faire une petite rotation ctrl D voilà j'en sélectionne plusieurs ctrl D ctrl D ctrl D ctrl D voilà on va un petit peu voir ce que ça donne en masquant le modèle ça commence à être assez en place dernière partie on verra donc la mise en couleur on verra comment réaliser ces petits cercles ces trois petits cercles et si on a le temps on verra comment réaliser ce petit effet de flou derrière qui est quand même relativement simple voilà donc fin de la deuxième partie et je vous dis à bientôt donc pour la dernière partie ctrl D ctrl D ctrl D